Un pasteur en enfer pour avoir changé de doctrine dans son ministère. Le Seigneur avait appelé cet homme à son service et l'avait équipé pour le ministère pastoral et lui avait donné un ministère à bâtir et le Seigneur lui a promis un grand ministère. Cet homme avait traversé des épreuves difficiles et de grandes difficultés financières et malgré cela il persévérait toujours dans l'attente que le Seigneur lui fasse grâce et miséricorde. Il lisait des enseignements et des témoignages afin de se perfectionner et ne manquait jamais de lire sa Bible puis Dieu lui donna un ministère. Au début de son ministère cet homme prêchait la vérité, le péché et insistait sur la sanctification et ne négligeait pas l'habillement dans l'église mais la croissance de son église était l'entor cet homme espérait que son église grandisse rapidement. Puis un jour il avait enseigné sur la délivrance, les envoûtements, les blocages et il s'est rendu compte que le peuple avait été touché et après le culte beaucoup vinrent le rencontrer pour diverses situations et ce prédicateur fut ravi. Etant sur l'autel ce pasteur remarqua que ceux qui avaient été invités n'avaient pas une tenue conforme mais ne voulant pas perdre des âmes, il ne parla de pas de ça et garda le silence. Au fur et à mesure que le temps passait, les prédications étaient centrées uniquement sur la délivrance et la prospérité et l'église se remplissait de plus en plus et l'argent augmentait et ses problèmes financiers avaient disparu. Ils organisaient des campagnes de délivrance et des veillées de prière pour la délivrance et c'est ainsi que les hommes et les femmes de toutes espèces venaient chez lui pour la délivrance et la prospérité et chaque fois qu'ils montaient sur l'autel et voyaient la salle pleine. Il avait peur de prêcher sur le péché, la sainteté du cœur et du corps car il ne voulait pas que les gens partent mais son désir était de construire une plus grande église afin d'avoir plus de membres et c'est ainsi que l'apparence de sa femme changeait de plus en plus pour laisser place au monde car le monde était déjà dans l'église c'est ainsi que ce pasteur faisait désormais son ministère et ne prêchait plus que sur les délivrances, les blocages et la prospérité. Le diable avait réussi à l'écarter de la volonté de Dieu tout en lui faisant croire qu'il y était et qu'il ne faisait que gagner de âme pour le Seigneur. Les démons mirent un voile sur ses yeux et lui bouchèrent les oreilles. Plus le temps passait plus il ouvrait d'autres églises et se faisait inviter en Europe, Amérique, Asie et dans d'autres pays pour les mêmes prédications et le nom de son ministère fut changé pour laisser place à un nom plus attirant et c'est ainsi qu'il fit jusqu'à sa mort. Avant sa mort il avait fait un songe dans lequel il prêchait à une foule de personnes et toutes ces personnes étaient comme des morts vivants et il marchait sur des billets d'argent tachetés de sang et avait à son cou un collier sur lequel était écrit Ézéchiel 33 verset 8. A son réveil, il n'eut pas le temps de prendre sa Bible car sa femme le pressait de s'apprêter pour une invitation dans une ville voisine et ne fit aucun cas du songe et de l'avertissement du Seigneur et c'est ainsi qu'il prit le volant de sa voiture et quelques kilomètres plus tard il fit un accident mortel et sa femme lui rendire l'âme sur place. Quatre démons sont venus les chercher et lorsqu'ils ont vu les démons, ils ont pleuré à Dieu fatigué mais le ciel était fermé et les diables les conduisirent en enfer dans une fournaise ardente où ils ont crié à Dieu sans succès. Ézéchiel 33 verset 8 dit ceci Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ce pasteur qui avait été appelé par le Seigneur pour prêcher la vérité afin de détourner les âmes de l'enfer avait finalement conduit les âmes en enfer et ceci à cause du monde. Cette histoire nous interpelle tous car elle concerne tous les chrétiens. Premièrement, le chrétien doit comprendre que Dieu est grand et rien ne lui est impossible mais s'il laisse certaines situations nous frustrer c'est pour notre perfection afin de ressortir les mauvaises semences du cachet et endormi dans le cœur car beaucoup pensent ne jamais pouvoir renier le Seigneur jusqu'à ce que les épreuves viennent éprouver les désirs de leur cœur. Deuxièmement, la patience doit être l'un des piliers du chrétien car beaucoup se sont retrouvés dans des tourments à cause de la précipitation. Le chrétien doit comprendre qu'il ne peut rien obtenir dans ce monde de lui-même c'est pourquoi il doit attendre l'accomplissement de la volonté et des promesses de Dieu dans sa vie sans rien forcer car en forçant tu t'éloigneras toujours de la volonté de Dieu. Troisièmement, si Dieu t'a promis quelque chose attends patiemment cette chose sans rien forcer et ne dis pas le Seigneur m'avait dit qu'il devait faire telle chose en telle période mais voici la période et il n'a encore rien fait. N'utilise pas ce genre de langage car Dieu n'est jamais en retard et il veut toujours voir les dispositions de ton cœur si ton cœur demeure intègre devant lui dans toute situation. Dieu t'a-t-il promis une bénédiction ? Attends jusqu'à ce que tu le reçoives et ne force jamais rien de peur de ne pas pouvoir supporter les conséquences. Dieu t'a-t-il promis de te donner de l'argent pour un projet ou un déménagement ? Attends et pars prêter car en agissant ainsi tu perdras alors ta bénédiction et le remboursement de ta dette ne fera que peser sur toi. Je vois beaucoup qui sont actuellement en train de forcer pour obtenir des choses d'eux-mêmes croyant que le Seigneur n'est pas fidèle notre Dieu est fidèle et il veut que nous soyons également fidèles peu importe les situations que nous traversons. Quatrièmement, nous devons faire très attention à ne jamais dévier de la volonté de Dieu et à ne jamais nous engager à faire quelque chose sans le consentement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'aime pas la désobéissance et beaucoup se sont retrouvés en enfer à cause de la désobéissance. Le Seigneur désire qu'on lui obéisse en toutes choses sans distinction car lui seul connaît ce qui est bon pour nous. Luc 16 verset 10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cinquièmement, chacun de nous est appelé à l'œuvre de Dieu ce qui signifie que chaque enfant de Dieu a une mission qui lui est propre et l'accomplissement de celle-ci doit être le centre de sa vie car parfois notre salut est lié à notre mission. Nous ne pouvons pas tous prêcher sur l'autel mais chacun a une tâche et doit veiller à l'exécuter selon le plan de Dieu. Il est très important de rappeler que Dieu ne viendra pas te dire de faire telle ou telle chose mais il passera par ton leader et malheur à vous qui désobéissez à vos pasteurs car c'est directement à Dieu que vous le faites. Pour finir, sachez que le Seigneur Jésus nous aime réellement et a plus que l'argent ou le mariage à nous offrir car pour lui ces choses ne sont que des basiques mais il veut que notre cœur s'attache à lui et non à ces choses car ces choses passeront mais lui il est éternel. Que chacun examine son cœur et se repende de ses péchés avant qu'il ne soit trop tard car chacun aura des comptes à rendre Dieu et malheur à tous ceux qui ont changé de doctrine pour attirer des âmes ou qui prêchent sans consulter le Seigneur mais qui le font par centre d'intérêt du peuple. Faites également très attention lorsque vous faites des songes dans lesquels vous avez une tâche sur votre vêtement ou encore lorsque vous marchez nu ou avez les mains sales etc. Apocalypse 22 versets 12 à 15 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Soyez bénis. Amen. Amen. Il avait peur de prêcher sur le péché, la sainteté du cœur et du corps car il ne voulait pas que les gens partent mais son désir était de construire une plus grande église afin d'avoir plus de membres et c'est ainsi que l'apparence de sa femme changeait de plus en plus pour laisser place au monde car le monde était déjà dans l'église et c'est ainsi que ce pasteur faisait désormais. Son ministère et ne prêchait plus que sur les délivrances, les blocages et la prospérité. Le diable avait réussi à l'écarter de la volonté de Dieu tout en lui faisant croire qu'il y était et qu'il ne faisait que gagner de âme pour le Seigneur. Les démons mirent un voile sur ses yeux et lui bouchèrent les oreilles. Plus le temps passait plus il ouvrait d'autres églises et se faisait inviter en Europe, Amérique, Asie et dans d'autres pays pour les mêmes prédications et le nom de son ministère fut changé pour laisser place à un nom plus attirant et c'est ainsi qu'il fit jusqu'à sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada